Musique Nous sommes allés le 15 novembre dernier au village de la Solidarité Internationale Place Belcourt à Lyon. Nous y avons rencontré les acteurs locaux qui nous ont présenté leurs actions et notamment le Réseau Lidaire 69. Je suis Antonio Silveira, je suis chargé de mission à Résacop. Donc Résacop, c'est le Réseau Rhône d'appui à la coopération internationale. Et aujourd'hui, sur le département du Rhône, un réseau Jeunesse et Solidarité Internationale du Rhône se met en place. Il s'appelle le Réseau Lidaire 69. Ce réseau, on l'a confié à l'Institut Bioforce. Donc moi je suis Perinspe, je travaille à Bioforce. Donc c'est un institut de formation qui forme les personnes qui veulent travailler dans l'humanitaire et la solidarité internationale. Et on a également une partie de nos activités qui se situe ici localement sur l'agglomération lyonnaise. Il pilote notamment un réseau qui s'appelle le Réseau Lidaire, qui a été créé récemment. Donc il y a un réseau départemental et qui rassemble un grand nombre de structures sur le département qui accompagnent des jeunes sur des projets de solidarité internationale. Mais c'est un réseau où tous les acteurs qui travaillent sur le champ de la jeunesse se retrouvent ensemble pour échanger, partager, apprendre à travailler ensemble. Parce que chacun a un point de vue différent, chacun a son propre regard. Et pour nous c'est important de justement permettre à tous ces regards de se retrouver ensemble. Disons que le Réseau Lidaire c'est un réseau qui rassemble un grand nombre de structures, associations, collectivités qui travaillent dans ce sens pour aider justement les jeunes sur leurs projets. Et l'objectif du Réseau c'est justement de capitaliser, mettre en commun les outils pour être plus pertinent dans l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer aux jeunes. Surtout de là où il en est dans son projet, s'il a besoin d'aide plutôt sur le financement, sur le montage du projet, s'il cherche à travailler sur préparer son départ. Parce qu'il y a des structures qui appartiennent au Réseau qui proposent des week-ends par exemple d'accompagnement au départ, d'autres structures qui vont plus être sur le financement. Donc il va voir où s'adresser pour avoir une structure qui va vraiment correspondre à ses besoins par rapport à où est-ce qu'il en est dans sa démarche de projet.